Tout un rayon, le mec du vélo pour tous. Tout un rayon.com Amélie Fritz, vous êtes responsable du service communication d'Airparif. Si vous voulez en savoir plus sur Airparif, www.airparif.so.fr C'est pas plus compliqué que ça. Alors comment est née l'association Airparif ? C'est bien parfois de connaître l'origine d'une association, l'origine d'un projet pour mieux le comprendre au présent. Airparif, quelle a été la première mission et la naissance de ce projet ? Airparif a plus de 35 ans et est née en 1979. Ça naît d'un constat, et il y a la pollution à Paris. Mais en fait, d'ailleurs, ce n'est pas un constat qui date même des années 80. C'est un constat qui date même des années précédentes. En fait, tout a commencé plutôt dans les années 50, où à Londres, on a eu un énorme épisode de pollution, le smog. Dans les années 50, un peu ce territoire à l'Aitchcock, où on voit toutes ces fumées. Là, c'était vraiment des pollutions industrielles qu'on avait en ville. Et en 1952, à Londres, il y a eu plus de 4 000 morts qui ont été causées à cause de cette pollution industrielle en ville. Et à cette époque-là, dans les années 50, les autorités ont pris conscience de l'impact que pouvait avoir la pollution dans des zones habitées. Et de ce fait, ont commencé à naître une surveillance, des réglementations. Et aujourd'hui, on a un autre constat, mais avec une situation encore problématique. Alors aujourd'hui, nous sommes sur la fin de la semaine de la mobilité. Semaine avec, donc, en plein milieu, une journée toute particulière ici pour Air Paris, puisque c'était la journée mercredi nationale de l'air. Jour de fête pour Air Paris ? Alors, en fait, c'est la semaine de l'air. Oui, qui s'est fait un peu écraser par la semaine de la mobilité. C'est aussi la semaine de l'air. Et dans le cadre de la semaine de l'air, donc, il y a ce mercredi 21 septembre, c'est la journée nationale de l'air avec différentes actions qui peuvent être enregistrées dans ce cadre tout au long de la semaine. Donc, il y a aussi, par exemple, dimanche 25, la journée sans voiture à Paris, pour lequel aussi, on va faire des actions. Mais mercredi, effectivement, on a sorti une application à destination des piétons, des joggeurs, mais aussi des cyclistes. Alors, justement, présentez-nous un petit peu cette application. Comment elle fonctionne ? A quoi elle sert ? Alors, cette application, en fait, elle naît de différentes... En fait, il y a un passif derrière différentes études qui ont été faites sur l'exposition des cyclistes à Paris avec, donc, des tricycles équipés d'appareils de mesure qui nous ont permis vraiment déjà de comprendre l'impact des aménagements cyclables, donc, en fonction des pistes cyclables bien dégagées, si on pédale en plein milieu du trafic, etc. Et donc, tout ça a pu être incorporé dans des cartes que l'on fait en temps réel, qui intègrent le trafic en temps réel et les aménagements cyclables en tout genre. Et donc, ça permet de savoir à toute heure et à tout moment de la journée ce à quoi vous êtes exposés suivant un trajet. Donc, c'est ça l'objectif, finalement, de cet outil, d'informer la population ? Alors, c'est ça, notre travail, c'est d'informer les populations, les autorités, les médias, tout notre travail, et de vous informer. Retrouvez le Mac du Vélo pour tous sur toutunrayon.com Sous-titrage Société Radio-Canada